Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Youtube Jérémy Diaz 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 et on rentre dans la feuille de l'invocateur de manière franchement inédite je sais pas si on va réussir à bien casser avec mon pot de shrick mais on va essayer d'être un maximum professionnel sans nous le dire tout à l'heure t'en as fort sur la patate là dessus donc on va rester gros sur la patate je crois c'est l'expression Volibir forçant la patate ça passe ça passe donc on a pas pu parler de la draft rapidement Harry priorisé dans la draft au niveau de la mid lane réponse de Nafkela Akali en R5 il y avait beaucoup de bad mid on était en train de parler je sais pas si c'est passé justement sur le stream mais on était en train de dire qu'Akali c'était pas forcément le meilleur champion au niveau du DPS Thalia non plus mais au moins il y aurait peut-être eu un peu plus de synergie on a peur du manque de dégâts de la draft à H6 pour résumer il faut qu'ils se nomment vraiment voir que Nafkela et Gressivo soient largement en avance le problème c'est que dans leur match-up respectif je pense que c'est pas si simple notamment Renekton contre Cassante j'imagine qu'avec le présent Renekton est un peu au-dessus mais on va voir on va aussi apprendre à ce match-up sur la top lane que l'on risque de voir et revoir à de nombreuses reprises surtout qu'on a eu un nerf de Cassante le champion est un peu plus golemique enfin un peu plus lent dans son exécution après encore une fois on dit nerf attend de voir ce qu'il va se passer au niveau 6 top lane et la rapidité d'exécution on aura plus d'informations quand il y aura le niveau 6 c'est le premier Cassante de la soirée ou pas ? non c'est pas le premier avec les interruptions mon cerveau est ouais moi aussi mon cerveau je ne saurais pas dire c'est le premier ou non en termes de rune je ne vois pas de spécificité particulière juste il y a un petit heal sur Honor qui joue défensive buttlane ouais on peut le comprendre il a un rôle assez simple bah juste croquer celui qui se fait engage par Nafkela ou par Veigno à la limite tu vois mais il y a franchement la draft de TDS moi je la trouve meilleure je la trouve bien meilleure et on verra ce que ça donne et le seul problème c'est que c'est encore une scène à AD c'est l'une d'ailleurs des grandes réussites de la team du Sud tu trouves dans leur comeback on va dire dans dans cette LFL c'est qu'à chaque fois je trouve qu'ils ont des drafts qui sont très bonnes c'est l'un des vrais points forts de la team du Sud je sais quoi qui sont les cerveaux derrière mais grand reste pas lui pas dans les premières semaines mais justement c'est le récemment que j'ai pas entendu mais c'est exactement ça c'est ce que je disais c'est un peu comme Vita où on a senti un changement récemment ces dernières semaines peut-être le buff bootcamp et compagnie Nafkela en tout cas qui est bien bossé sous Tourelle normalement avec Akali il n'y a aucun monde où tu meurs en 1 contre 1 tellement c'est fort en face de lane alors que tu sais tout le monde se pense que c'est faible bah non pour Clé Doran plus Fleet on a vu des Akali dominer des Azir donc je m'attends à ne pas voir de mort de tout côté Nafkela entre mid lane et en top lane en fait on a le push un peu partout pour TDS oui on a des lanes qui sont largement gagnantes après avec une vaille difficile de vraiment capitaliser là-dessus on a un truc qui est juste parti sur un full clear pas forcément de véritables opportunités d'accélération pour le moment on attend notamment le niveau 6 non seulement de cette vaille mais aussi de la remid lane ces deux champions qui niveau 6 peuvent vraiment créer beaucoup de jeu c'est vrai c'est vrai ce combo est très souvent utilisé en SCK maintenant pas de nos jours mais c'est une rotation c'est une boucle la méta tout simplement Talia Vaille Harry Vaille on avait vu que ce combo s'il était laissé open c'était auto-win quasiment pour les équipes qui le jouaient donc on a essayé de contrer ça en cassant le duo attention tout de même pour Ryusaki ici la prio et pour Femive c'est dur de contester l'année de Carapater c'est même impossible pour Ryusaki on va pouvoir double scuttle du côté de Tings bon petit avantage sympathique il va même se permettre d'aller tenter de déranger sur les Raptors mais un petit peu tard malheureusement Ryusaki a déjà réussi à les récupérer à les sauver à voir maintenant si Tings peut aller trouver un dive top c'est difficile mais pas impossible mais ce sera pas le coup Nice surtout que ça reste un casse NT on en a vu des gens s'empaler en top lane mais je peux comprendre tu vois avec un Renekton full Führer c'est juste Tings ça manque cruellement de dégâts ça aurait été peut-être un Vigo ça aurait pu être possible mais encore j'y croyais pas de toute façon dans ton game plan c'est juste accélérer ton niveau 6 c'est vraiment jungle pour Team du Sud prendre la priorité mid lane si on la conteste on se bat attention on n'a plus de mana ici ça pourrait pas non on n'y va pas on n'a pas les dégâts on n'a pas les dégâts surtout l'énergie ça pourrait être il aurait fallu mettre E auto-cule et puis Febbyvan était proche de la tourelle ça pouvait très vite se retourner contre Nefkela qui a été prudent ici et bot lane j'ai cru voir un énorme différentiel de farming non ? pour l'instant on voit la belle carte presque aussi c'est mais j'ai cru voir 25-16 à 42 ce qui me paraît largement avantageux à Coldra du coup un peu plus que 25 j'aurais tendance à dire un petit 31-32 pour Hido 34 face A si on peut avoir l'info 42 avec un bon reset mais on perd une demi-wave il a quand même un petit avantage sympathique pendant que TX lui récupère les petits grubs les petits grubs on va récupérer les 3 ou pas ? on n'a pas de contestation de la part de Rizaki c'est les 3 gratuits pour TDS maintenant il y a un Drek en échange qui n'est pas entamé par Aegis à voir ce que ça va donner je ne vois pas beaucoup d'action pour l'instant mais bon on en a parlé niveau 6 côté TX au minimum pour créer du jeu il fait bien d'un altien et on vient de passer niveau 5 pour cette vague probablement une game assez calme désavantage un petit peu partout pour la team du sud mais rien de concret pour le moment ces petits grubs c'est sympathique mais c'est le dragon je pense qu'il y a plus d'importance petit trade en mid lane qui est là 70% de ses HP le Drek est récupéré par Aegis je ne vois pas team du sud rentrer dans cette rivière pas dans ces circonstances de toute façon dès qu'on a le niveau 6 pour Honor et pour Tink les team fights même les escarmouches me paraissent assez télégraphés c'est ulti d'Honor sur la personne qui se fait focus Tink qui engage il y a tellement de façons de jouer les fights pour team du sud sont tous bons à prendre il va falloir trouver une escarmouche avantageuse pour Aegis et je me demande par où tu passes réellement pour créer ça parce que ton smolder risque pas de DPS t'as Akali peut-être en 2v de mid lane mais pour 4 il faudrait trouver Tink isolé et l'engage sans le sans le tam geng c'est pas si simple allez je ne vous souviens t'inx encore un camp normalement tout va se déclencher attention quand même agressivo ça lui a tous il prend pas de pas de risque ici non et puis il a un back d'avance il a une TP toujours SLC lui donc il est large oh l'accélération de Natka le shuriken qui n'a pas connecté qui a touché le minion mais on a forcé l'ulti out de Faye Beaven oui il gère bien son matchup il n'a pas du tout de retard en CS il commence à prendre des trades avantageux quand est-ce qu'il a flash il y a eu flash de Tink c'est flash de Nefkala plutôt je n'ai pas forcément vu comment ou pourquoi je sais c'est le moment où Faye Beaven s'est fait enfin on a eu le shuriken sur Faye Beaven il a reculé ensuite Tink c'était venu sur mid pour la push à mon avis il a du flash QW mid probablement et Honor qui traite très agressivement en bot lane c'est passant on va agresser on va agresser sur Veignoremi si on se ferait du côté de Hido et on doit reculer et même sans toucher le bump ce Tampkins Senna met un rythme dans la lane assez impressionnant c'est plutôt correct ce qu'il se passe pour Team du Sud sur la mid lane où on a eu un peu de liberté de la part de Navkela dans son matchup et maintenant attention tout de même à respecter le timing niveau 6 de Tink je m'attends à voir est-ce qu'on peut concrétiser sur Navkela vu que c'est une Akali qui n'a pas de flash ça reste une Akali tout de même tu vois la shroud la mobilité c'est dur je pense il y a des manques de dégâts comme on a dit Vaille Akali Vaille Akali Vaille Harry tout de même des dégâts mais tu ne risques pas forcément de one-shot une Akali Mercure c'est bot lane t'as-tu envie d'accélérer bouge mid décale on joue sur le bot side on essaye de les oh oh sur Navkela tu parlais de l'absence de flash ça peut être intéressant mais forcément c'est une Akali c'est extrêmement mobile et Tink ne pourra pas y faire grand chose par contre l'invite bot side c'est sympa ouais on va prendre cette plate plutôt on est greedy gourmand pour Fébillion et Tink qui va voir qu'on est déjà parti pour Yazaki attention Tink qui vient de jump in mais bon il a la couverture de son time gain qui est en plus niveau 6 pour l'Aegis on ne peut pas forcément contester Tink mais bon il ne prend pas de camp donc l'un dans l'autre l'Aegis pour le moment font la formation du bouclier et s'en sortent bien je suis en train de me poser la question s'il y a Merck sur l'Aegis c'est vraiment une game pour parce qu'il y a vraiment le bisou et le route de Koldra et ça s'arrête presque là tu vois le stun de SLT c'est vrai je me demande si Ido peut à lui tout seul faire la différence après Spawner c'est le meilleur DPM de l'histoire de la LFL pour le moment c'est un délire le champion c'est très low d'avoir 55 stacks à quasiment 10 minutes ça veut dire qu'il a eu une lane très rude et on va se diriger vers les 6 larves en plus il y a la rotation de Honor il n'y a rien à faire tu ne peux pas contester ça du side d'un Renekton au moins la team du sud utilise très bien la priorité de Renekton ici avec les Krups j'ai l'impression qu'ils ont des prios sur les 3 lanes et que ça rend la game invivable pour Aegis pour l'instant c'est un peu le cas d'ailleurs prio mid prio top là où il y a plus de difficulté c'est sur la mid lane où Nafkala on sent qu'il met du rythme on sent qu'il attire un peu la pression du jungle autour de la mid lane et il s'en sort plutôt bien parce qu'il est devant au farm il a une bonne situation il a réussi à poche peut-être sur la botte il y a quelque chose à faire sur Kaldra ou Honor red-dive, Senna, Tamkench tu sais comment ça se passe c'est pas possible et ils ont bien raison de ne pas y aller double kill pour la Senna à la fin on se fait avec full summoner en plus il n'y a pas d'opportunité heal a ghost ultimate de Tamkench il n'y a pas de réel burst en face Rf pas de dive possible et salut à tous il va peut-être prendre sa deuxième plate non il n'a pas de démolish il va se mettre super bien pour le coup les crubs sur ce Renekton agressivo le pauvre il va souffrir attention par contre ils sont 4 top sides salut à tous quoi ? tu as conseil pas ? non c'est un E c'est un E tu aurais dit l'ulti non ? tenté ouais totalement c'était au moins un flash out je pense pour salut à tous je ne suis même pas sûr qu'il arrive il y avait Nautilus il y avait aussi Davkila qui était sur la rotate ça avait commis bon ça n'a pas eu lieu et maintenant qui est puni Ido qui ne peut pas accéder à sa lane qui va perdre des plaques 69 stacks à 11 minutes de jeu c'est un peu compliqué tu ne vas pas les avoir les 225 stacks à 20 minutes 25 pour aller ici ça va falloir trouver une solution rapidement parce que là ils subissent tellement ils perdent tellement de ressources de ci de là qu'ils pourraient perdre sans jouer presque en vrai quand je regarde les deux drafts c'est peut-être un meilleur sujet mais j'ai l'impression que j'ai vraiment l'impression que les équipes LFL leurs drafts ont radicalement changé depuis que aujourd'hui parce que Azir n'est pas dans l'équation en fait normalement c'est un sujet c'est totalement dans le type du jour mon gars ouais mais dans cette game particulièrement tu vois je me dis franchement s'il y avait eu Azir open il n'aurait jamais eu le match up Harry contre Akali clairement et puis il y aurait probablement eu si par exemple là il y a Azir un draft de F6 le souci de dégâts n'existe plus tu ne peux pas tout ban parce qu'ils ont banni Waze ils ont banni Oriana ce manque de Azir les mots qui viennent en tête ne sont pas très très sympathiques c'est très un équipe pour le compétitif ouais pour Saint-Oltime en particulier c'est le champion le plus joué de la midlane en LFL avec un winride positif très bon bisou et très bon trait du côté de Fébébi deuxième plate qui a été récupéré par SLT couperé noir en premier on voit souvent ça dans les match-up contre KSNT overhaul avec 12 minutes il n'y a toujours pas de kill c'est vrai qu'on dort un peu on dort un peu pourtant les drafts je me disais notamment Team du Sud ont de quoi faire après ils ont besoin de faire des trucs là Tink il prend un petit risque parce qu'il y a un petit flash in Uriazue qui suivit d'agressivo ah c'est tu tue mais du coup agressivo est sur red buff donc SLT peu push topside peut-être taper un petit peu à Tourelle et encore que pas vraiment et on décide de toujours pas déclencher on joue très slow on met à Kadipod on met à Kadipod alors là il y a un tout petit timing parce qu'il n'y a pas de ghost pour Koldra tout petit timing où si on fait le pas trop pour Koldra c'est peut-être le premier sang alors il faut y aller pour Nafkela il faut y aller on met les dégâts le Shuriken attention il y a Takara il y a Takara qui se passe de positif dans cette game Nafkela est en train de mettre de la pression sur la carte malheureusement tout seul puis là il n'a pas de chance il y a un Renekton coup près noir son aile de mercure qui va venir le tabasser en lane matchup Akali-Renekton Renekton c'est généralement faveur pour lui après Akali est pixel perfect ça a peut-être changé au fil des années mais on connait souvent Renekton en réponse à Akali en draft quand c'était flex c'est qu'avec le Q et compagnie c'est difficile mais bon Akali a été modifié à maintes reprises depuis on monte c'est la même logique et là l'assignement sur les lanes à 14 minutes c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent en LFL tu as la bot lane mid des deux côtés tu as le mid top le top bot ouais c'est chill juste ça s'envoie un petit peu des waves mais toujours à l'avantage la team du sud c'est eux qui sont gagnants et qui perd encore une fois les objectifs neutres attention il n'y a rien pas d'ailleurs il est arrivé Ozeki qui récupère quelques au camp tout de même dans le bot side de Tings à voir si on peut vraiment faire quelque chose sur Agressivo ça me paraît étendu peut-être qu'on vise juste la tourelle avec les grubs ça semble possible et Agressivo ne pourra pas défendre c'est pas mal pour TDS en termes de gold ils vont passer à 2500 gold d'avance on peut accélérer sur ce top side on va voir où poser les rôles Lafaye c'est ça le plus important parce qu'on peut avoir avec un assignement aussi un peu chaotique j'ai envie de dire on peut se faire surprendre très rapidement sur la carte il faut être en réaction dans ces cas-là parce qu'on voit il y a une rotation de Vignorem on peut se faire balader sur la carte si TDS joue bien ouais il va falloir réagir correctement TDS je suis pas mal comment ils font le joker je pense que c'est très très évident en toute honnêteté honnêteté exactement chercher le mot je suis mal à voir comment ils font s'il peut voir ne t'a personne il y a un time il y a un damage en face il y a Harry qui est trop mobile la seule cible c'est un peu Senna sur ce moment-là je pense que Veil et Renekton leur piste extermine ça peut être un mot qu'on peut utiliser dans ce timing je pense que c'est du mal à voir la solution après la solution c'est le smolder dans le Gégalite là je peux y croire en vrai on est d'accord que quand t'as un smolder dans un team t'es jamais en mode c'est FF tu vois tu le dis toujours il y a un micro une possibilité c'est comme Zeri surtout contre pas mal de mêlées comme ça il n'y aura pas de problème de range il pourra faire mal il y a pas encore une fois je dose peut-être mal mais je trouve qu'il n'y a pas tant de menaces let's game tu sais quand ton smolder a 3500 HP je vois pas un gros burst qui se calent super bien qui va aller déranger ce smolder encore une fois il faut arriver au stade où le smolder a 6 items et compagnie la Senna va fortement faire des dégâts d'ici là mais tu vois 37 soul je sais pas si c'est bugué mais tu sais en AD des soul on les a vraiment lentement ah oui c'est clair et ça fait toujours du mal alors que tu vois il est arrivé à 15-20 minutes à avoir 100-100 minutes comme ça la team du sud qui veut accélérer avec ce héros de la faille est-ce qu'on va répondre du côté d'Aegis sinon on ne trouve pas il n'y a pas de promessement les CT pour Venurem et Ryusaki on est peut-être sur la game le promessement mais le plus de temps est arrivé à moins que Nafkella s'énerve un petit peu bot side il va prendre l'ultimate de là-bas il ne peut pas trop bouger il arrive à se repositionner à bait pas mal de CD c'est bien ce que fait Nafkella ici on essaie d'aller vraiment très deep sous cette T1 la Tix qui a pris la grande tourelle on va casser la T1 on va se regarder dans les yeux c'est bon battez-vous oui ok ok très beau qui se lient on met tout ce temps dans l'alecton la CT qui arrive à temporiser la maman de Smolder qui fait un petit flop la team du sud qui veut juste reculer mais elle s'était forcée de flasher du coup Honor qui est isolée ici on est en train de se split on est en train de se split c'est peut-être à l'avantage d'Aegis ici on n'a pas de dégâts Honor qui se repositionne avec sa team et battez-vous de toute façon on va battre un record si ça va plus de 20 minutes mais dis pas ça non attends mais 17 minutes c'est beaucoup oh non non c'est maintenant téléportation c'est maintenant l'esport alors téléportation du Genek et de la Harry on va à tout prix défendre ce Dragoin sur cette téléportation attention à cette téléportation heureusement il arrive à le job pour ne louper un petit peu le timing maintenant on réengage sur le time cage Reusaki le strike il est très très beau ici le fight est super bien engagé du côté de Aegis mais il n'y a pas les dégâts et c'est la FK maintenant le premier temps il est en train de prendre Tarif il arrivera tout le monde il a encore un flash qui récupère ce G-Mate et c'est maintenant le premier temps il est pour Fébivier qui se déchaîne avec sa Harry un deuxième kill qui va arriver directement encore en dash sur Reusaki le Bidou qui est touché sur Reusaki mais malheureusement pas les dégâts Navkela lui aussi qui se fait attraper Tix qui flashline qui lui met une torniole Navkela qui résiste Navkela qui gagne du temps Navkela qui s'enfuit Navkela encore Navkela toujours Navkela esquive ça tu peux pas l'esquiver le point de Vay qui va conclure cette action on a eu 3 kills Treton deuxième minute de jeu 3 kills et le deuxième Drake pour TDS c'était long c'était une très très longue phase de jeu en FF Ben a réussi à récupérer son ultimate l'item évidemment la malédiction qui m'est bien fait Ben c'est pas le nom exact mais on s'en fout t'es en foule et la team du sud passe largement devant 5000 gold d'avance deux dragons composition franchement meilleure alors en cas j'ai pas mauvaise pas de dégâts ça c'est le résumé Ido j'espère qu'il a pris au moins 25 stacks dans ce fight mais je n'y crois même pas et là le Bisou qui va assassiner le KSNT on prend deux resets pour Febiven un premier ici le deuxième là et là on va chercher le Bisou encore une fois le CD du le buff du CD du Bisou qui aide dans ce fight oh non il a continué son base n'était pas au courant je pense qu'il pouvait continuer peut-être qu'il pouvait continuer à très peu près là il kaitait bien il était bien sur eux sur le spell de le team mais il n'y a rien à faire il aurait fallu avoir un kill dans ce stade de jeu et ça aurait pu être un v1 gagnant pour Nafkela et maintenant deux items pour cette Harry on est un peu trop à l'aise pour Febiven 5000 gold d'avance comme tu l'as dit 4300 il va tenter Nafkela en fait Nafkela est dans une impasse mais tu sens qu'il essaie franchement il essaie de fouet les autres joueurs pour le moment du côté d'Aegis même si l'engagement de Rezokit est sympathique et puis la Febiven avec deux items pour Nafkela ça devient très très difficile c'est pas mal pour Agis ça si ça commette pour TDS mais non ils vont respecter de toute façon même si on se bat ici c'est pas bon pour Agis attention on va y aller sur Febiven Febiven l'engagement est très très bonne on a mis tous les dégâts mais on n'a pas les dégâts parce qu'il y a Honor derrière qui va croquer la Harry de Febiven est-ce qu'on peut la terminer Nafkela ne trouve pas l'objet de Tasha c'est catastrophique pour Aegis on a pris un premier kill pour Febiven on essaie de re-engage avec Ido là un manu d'engagement qui fait de bons dégâts pendant qu'il y a eu un V1 le Kastante a arraché le Renekton de SLT SLT avec un item et demi dans ces circonstances c'est ce qu'il pouvait vraiment perdre j'avoue je suis surpris mais au moins une quête révolte qui est sonnée du côté du bouclier un petit kill pour Agressimo qui va peut-être faire un peu de bien on va voir niveau 13 face à niveau 13 dash in de SLT c'est dès qu'il a joué très confiant ah il a joué ah non la spéciale trois coups de tour je crois ah il a Paris et même si le dash out est présent ça reste un Kastante bien joué Agressivo bien joué Agressivo et SLT qui a un peu trop pris ses aises ici et qui se fait bien punir mais écoute au final Ido en termes de stack il est pas si mal il a réussi à remonter la pente Ido il est même extrêmement bien pour une game de compétition où il s'est fait un peu secouer en botlane 214 stacks à 21 minutes de jeu on n'est plus dans les 50 à 10 minutes de jeu je ne sais pas où il les a récupérés j'imagine des fights longs ont aidé avec son Atchum c'est bizarre à dire ça c'est vraiment le nom ? non c'est vraiment le nom c'est Atchum 3 points d'exclamation je crois le Q ou le Z ? le Z le Q c'est boule de feu draconique le Z c'est Atchum et le E c'est flop 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 on a les mecs de Riot vas-y termine cette phrase j'aurais bien parlé avec le mec qui a fait ce moment je ne sais pas qui a donné les noms mais je crois que c'est la personne qui s'est fait virer peut-être que tu n'as pas forcément envie je ne savais pas l'information je ne sais pas quoi dire là-dessus parce que je ne veux pas vader qui a perdu son job ouais alors la game toujours ce 1-3-1 qui est en place du côté de la Team du Sud on va vouloir aller jouer autour du Baron Nashor on n'a pas tant de dégâts parce qu'il y a bien une seule baisse dans la Drave de la Team du Sud ouais c'est que pour faire rapidement un Baron Nashor c'est un peu difficile par contre pour attraper un Castor Inside ça c'est possible attention parce que les dégâts on ne les a pas réellement on a les CC mais attention on va voir le Visu Connect pas mal de dégâts oui bon c'est bon ah c'est pas bon c'est peut-être pas bon il faut le tuer vite agressible la re-engage de la part de Ryosaki derrière la daronne de Smolder qui arrive dans le fight et on n'a pas de dégâts Aïdo qui a tout de même mis un burst assez important qui force tout de même Things have been a reculé on force le flash de la vaille tu sais comment il s'appelle ulti de Smolder ? mom ? oui maman c'est ça en français c'est relativement logique ça pour le coup au moins je suis là il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème NFK il respecte ta saleté là je ne sais pas je ne me rends pas compte il vient de se faire un v1 par cas santé la cale ça fait mal je pense que c'est la logique de est-ce qu'on a besoin de créer du jeu en side alors que ce n'est pas le bon side pour eux actuellement il y a le Dottilus en face il n'avait personne de sa sim en backup il n'a aucune vision il ne prend pas ce risque il ne le prend pas c'est BB qui est en train de faire une game gotesque avec sa harry pareil pour Tings les play-offs 6 victoires franchement c'est pas mal bah à la fin de cette journée j'ai une breaking news vas-y la stat ils sont play-offables s'ils gagnent puisque mate a perdu et quoi qu'il arrive Game Ward 2 seul arrive à perdre ah bah non je suis con ils sont dans le bottom 4 en fait je pense que t'es con non parce que les équipes assez de demain je suis juste con je suis juste con j'aime bien cette stat ouais ce sera une game d'être play-offable écoute on en parlera après je suis complètement con ils sont justement complètement maintenant ils sont people bottom 4 ouais exactement donc il va falloir se voler une place et attention par contre ce fight est totalement à l'avantage de TDS on a 5000 colt d'avance la harry d'effet Beaven et vraiment ok l'engagement sur Honor peut être pas mal mais est-ce qu'il y a des dégâts ? est-ce qu'il y a Smulder qui peut cracher un petit peu sur Honor qui prend beaucoup de dégâts qui prend beaucoup de dégâts d'entrée de jeu c'est peut-être pas mal pour Aegis ici on a un bon timing SLT maintenant qui prend beaucoup de dégâts qui pourrait tomber attention le premier kill on a mis les premiers reset d'interruption en plus derrière son Tings 3 kills de récupéré pour Aegis c'est ce qu'on peut aller plus loin on a ce qu'est là qui est extrêmement fin oh Kaldra est-ce qu'il va burn Kaldra va tomber 4 kills pour Aegis c'est excellent la dernière boulette Feb Even est-ce qu'il explose ? on le voit pas non il explose pas mais tellement close je pense mais extrêmement close comment on récupère 4 kills parce que Feb Even n'était pas là il n'a pas voulu TP en plus on a mis beaucoup trop de temps et surtout l'engagement est sublime du côté Aegis parce qu'on arrive à engager sur le time kill ce qui ne doit jamais arriver on ne doit jamais être jamais le premier prix possible la preuve il a son ultimate encore dédisponible c'est généralement lui qui va vouloir défendre quelqu'un et nous qui voyons vraiment TDS s'imposer dans ce fight mais genre facile tu vois on vient d'assister à un comeback à commencer par une engage sur honor et la CLT qui est très décevable en termes de tanking aussi je trouve avec son ringtone pour le timing de jeu ouais surtout quand c'est le quatrième Drek de la game là tu vois le problème c'est est-ce que c'était pas le moment pour Feb Even juste TP tu vois genre il était botlane c'était genre c'était un peu une Niski TP mais je pense que c'était nécessaire puis Aegis est vraiment bien joué parce que MameThing s'est fait totalement gérer il n'a pas eu le temps de vraiment d'ultimate est-ce qu'on voit les points de vie de Feb Even quand il va prendre le dernier Q parce que là c'est oh ouais c'est vrai c'est vraiment proz c'est close c'est close et il y a un shutdown sur Feb Even à aller chercher donc ça aurait mis très très bien Ido d'ailleurs qui est très intelligemment on fait un Zhonya on part sur un Zhonya parce que c'est vraiment lui la menace et le fait de pouvoir zoner l'ultimate de Vaille par exemple ça peut faire toujours la différence et tout est relancé et Aegis ne sont pas mortes de l'FL avec ce teamfight évidemment là on a vu que si on fait des erreurs de côté TDS on manque de D2M pour Aegis mais on peut aller descendre des HP les barres d'HP assez low pour pouvoir exécute c'est exactement le même game que tout à l'heure où on avait un Smolder où on manquait de carry en fait Smolder c'est bien mais il faut un vrai carry à côté pour pouvoir descendre des barres d'HP pour pouvoir les mettre justement à un stade exécute parce que Smolder ne va pas descendre ses barres d'HP à son seuil donc il faut quelqu'un à côté et Akali c'est dans une solo queue il dit pas en team c'est plus difficile je t'accord avec toi je pense que tu sous-estimes un peu de dégâts de Smolder que tu peux le faire tout seul voilà c'est ma vie mais tu l'as plus eu que moi je respecte je pense qu'on l'a vu oui mais oui il peut en faire une partie mais je trouve que normalement après regarde le build de salut à tous oui c'est vrai qu'il est pas très tanky et Smolder dans une partie où il n'y a pas beaucoup de range en face c'est bien pour lui maintenant là il n'a plus de flash certes il y a une stade ouais un monde où il est plus tard est juste à lui cliquer dessus et à l'arracher mais c'est vraiment un pile de Smolder Protectido et Navkela avec un peu de chance dans la backline il fait mal ouais surtout qu'il est pas focus comme tu l'as dit soit on focus Smolder soit on focus Navkela et derrière pour le coup là on vient de relancer la game totalement totalement avec ce Smolder il part sur Zonia il n'a pas encore Rapid Fire donc la range est un problème aussi parce que même si t'as dit qu'il n'y avait pas beaucoup de range en face tu t'avances pour mettre un Q à range de R de Tix c'est peut-être ce qui pose problème pour l'instant et t'as pas un time cage pour te défendre alors même position que la dernière fois pendant le 1v1 salut à tous attention je pense qu'on va pas prendre cerise et comme tu l'as dit il y a un gros problème dans la draft de TDS comment on fait le Nash nice ils sont bloqués donc ils ont besoin de prendre un fight un fight qu'ils n'osent pas réellement prendre après cette erreur autour du Drake et puis on a 3 systèmes sur Harry on a niveau 16 quand même donc Fugune est vraiment big on vient d'avoir 3 systèmes sur la Senna et bon ils ont tout intérêt à accélérer maintenant ils ont un timing où eux ont le troisième item c'est pas encore le cas pour Idoni pour Navkella il faut je pense essayer de combattre 3 systèmes sur les deux carry du côté de TDS tu forces hein la vaille ils peuvent aussi essayer de forcer sur alors un outil c'est peut-être un peu dur même ils peuvent forcer sur Ryuzaki et juste chopper le smite et jouer le Nash par exemple je pense que Ryuzaki se fait déchirer je pense que le call de toute façon c'est ce que tu as dit c'est peu importe qui tu focus t'as un temps de jeu tu dois créer du jeu tu dois attaquer avec ses 3 items sur tes carry donc ok Ryuzaki Veniorem Ido quelqu'un doit prendre sa part il faut tenter quelque chose parce que tu vas pas avoir le sous-spy pendant longtemps Ido ça fait longtemps qu'il sorte son item je suis pas fan je préférerais quitter le Nashor il faut qu'il y a des très très bonne ward qui ont été positionnés qui a été vu par une ward qui s'en rend compte que maintenant et la team du Sud qui veut peut-être aussi juste forcer un teamfight c'est ce qu'il a peut être intéressant par contre sur Agressimo qui est niveau 16 tout de même avec son casse santé et on n'osera pas aller plus loin on n'osera pas aller plus loin encore une fois on n'a pas le DPS on a la tankiness mais le DPS est difficile le 50-50 est risqué face à un smolder qui peut à tout prix récupérer les barres d'HP ensuite tu sais si le fight commence à être éternisé et on est bien content et à mon avis ça c'est le troisième item ou du moins la deuxième grosse baguette si c'est Rabadon peut-être un Zonia on va voir ce que prend Navkela ici ça ferait bien Zonia après je peux prendre le Rabadon ok c'est Rabadon j'aime bien on manque de dégâts on évite l'itimisation défensive surtout que c'est pas le focus du teamfight j'aime beaucoup et le Zonia de Ido la game il y a une game il y a clairement une game qui a bientôt le niveau 16 pour Navkela aussi qui l'a sur ce cas non tu es full ok Navkela qui a son niveau 6 sur ce cas ah bah j'étais vraiment proche t'es chaud t'es chaud il y a la barre d'XP ouais il t'a quand même loupé ouais moi ce qui m'intéresse c'est plus le Rabadon parce que le niveau 16 est super cool mais je suis certain que là Aegis le call c'est les gars quitte à lâcher ce Drake on attend peut-être le Rabadon c'est quoi son dernier bon fight c'est vrai qu'il s'achète du temps est-ce que t'as envie de prendre ce fight sans Rabadon après tu... ils ont peut-être un peu cette confiance en mode le fight d'avant il était pas si difficile que ça en vrai parce qu'on est pas meilleurs actuellement en teamfight parce que là ils vont jouer Zrake il y a pas de Rabadon sur Navkela mais on va le lâcher pour TDS on va... il faut prendre un drôle Nash il faut faire quelque chose ça m'étonne vraiment le call de la team du Sud on va voir encore une fois qu'ils ont très très peu de dégâts sur leur baron Nashor ici on va téléporter du côté de SLT on va all-in le call au moins essayer de trouver un bon fight avec un Fubborn qui va avoir un plan tout de même intéressant Fubborn qui a une super position le temps de Ryuzaki s'arrêtait bien si le charm avait connecté malheureusement ce n'est pas le cas très bon mouvement de Ryuzaki et le baron Nashor qui ne descend pas et on n'a pas fait le rec du côté d'Aegis on n'a pas le fait il faut le rater il faut pas le rater celui-là Tings est sur le côté pour essayer d'engage mais qui tu veux engage Hido n'est même pas sur ton écran même Navkela c'est bien Navkela Navkela est vachement avancé ils ont pas l'information en fait sur le Nash ils ne savaient pas et on a peut-être loupé un temps de jeu intéressant pour team du Sud on est en train de tout mettre sur Venurem qui vient de se faire atomiser les langages comme tu parlais sur Navkela Hido qui est sur la midline en train de prendre un V1 c'est pas bon comme teamfight pour Aegis on n'a pas le main carry Hido qui revient à peine dans le teamfight maintenant mais il est déjà terminé ce teamfight ici avec Tings qui se projette qui va aller chercher Navkela extrêmement deep et maintenant Hido peut taper un petit peu mais il est bien trop seul sa front line c'est déjà fait découpé et le baron Nashor sera pour la team du Sud qui ici a réussi à trouver un bon angle de fight là où précédemment team du Sud il n'y avait pas Tings il n'avait pas fumé dans le combat ici pour Aegis ils n'avaient pas leur smolder je suis vraiment j'aimerais revoir l'action du côté de Hido et de Febiven parce que si Febiven déclenche ce fight c'est vraiment excellent si c'est Hido qui joue le fight le 1v1 en mode ouais je peux gérer Febiven c'est une très bonne idée mais en tout cas ça débloque le baron Nashor puisque je ne le voyais pas du tout avoir mais peut-être pas le dragon parce qu'on est en train de le faire du côté de Ryusaki et Hido c'est très bien joué de leur part il va falloir qu'on revoie comment on en est arrivé là est-ce qu'ils veulent jouer high tempo comme ça là ? j'ai bien l'impression que oui le time game je vais aller cancel des resets attention Honor a pas aller trop loin non plus ouais parce que le smolder le souffle en quelques secondes le smolder qui a 364 stacks traitons ça va vite ça va vite mais sur la mid lane ça va d'ailleurs trop vite puisque la Senna va avoir un DPS gratos sur la T2 ouais pour l'instant là on prend la T1 top pour Agressivo en échange d'une T2 mid et on va peut-être attention ça lui a tous ici qui prend un petit trait il fait Biven sur le côté il a un bisou l'encre qui est pas assez loin ça va pas connecter non plus il y a une téléportation ça y est on va jouer son batou du côté d'Hido c'est le flash du côté Ryusaki on va attraper Honor mais qui se repositionne qui est repositionné maintenant par contre SLT prend le drive pendant Konak qui est là essaye d'aller chercher Konra qui pour le moment a survécu Konra qui est toujours en vie mais regardez Hido qui peut DPS sous Smolder pourrait peut-être faire la différence le petit dragon qui essaye de cracher mais qui n'a pas les dégâts très très belle dévoration d'Honor et maintenant Team du Sud peut tenter de re-engage peut-être pas de re-engage j'en dirais de la part d'Aegis non plus on a loupé le coche ici pour Nafkela qui s'est précipité qui a voulu flash et on va revoir ce qu'il s'est passé alors Faye Biven génie ou Hido une petite guiseable il grid sur la T1 évidemment et Biven c'est un génie s'il arrive à trouver juste un dash in bisou Ah non Ahhhh En plus il prend le bisou il perd la crème il perd son E en plus donc il ne peut pas rejoindre ses teammates et là le fight est perdu déjà ouais 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 bien perdu Nafkela rentre dans le fight il est mort en fait tout simplement la Team du Sud qui a bien compris aussi qu'ils sont capables de focus sur la front line adverse donc DPS nécessaire pour les contrôles pour et on a Rabaddon IE bon FF Rabaddon IE sur 2 carry FF Ahhhh moi je serais pas aussi mal dosé que toi parce que je vois je suis sûr que Nafkela a ce à Rabaddon là voilà et on a vu que si Nafkela ne meurt pas en entrée teamfight Hido tu parierais 0 là sur Aegis pas 0 mais Senna quand c'est assez TIE je trouve que c'est une folie Senna n'a toujours pas il a full range Steven il fait trop mal et on l'a bien vu ils peuvent pas attraper Steven Steven c'est pas d'erreur c'est peut-être no chill c'est peut-être Vanyoren il a un flash il a un ulti ouais Coldrai et Honor les deux n'ont pas de flash donc si les deux se misposent on peut pas dévorer mais encore une fois c'est vraiment tiré par les cheveux c'est l'avantage pour Thiel du Sud ici évidemment on va prendre 8 aussi ouais on est bien stackés au niveau de l'XP il va falloir un un miracle un miracle un miracle peut-être du smolder gaming tout simplement un petit pentakill comme ça peut-être un 1v1-5 par exemple d'un casantec qui est broken contre Renekton mais pas du tout le Renekton a l'air de largement l'emporter pendant qu'on voit la range de Coldrai qui est totalement abusive et ça y est le 1v1 a été pris par SLT ça devrait pas mal débloquer la carte ça débloque son compteur de score aussi on va prendre la dernière T2 de la carte topside avec les grubs et tout en plus il n'y a pas de temps de déploie je pense là où Hido n'est pas c'est très très difficile de défendre pour Aegis cette mort elle fait beaucoup de mal à Aegis tout de même on arrive à défendre les T3 pour l'instant il va falloir jouer autour d'Hido pendant encore 30 secondes je sens que les 3 tourelles vont sauter sur la prochaine wave c'est fort possible fort probable ils veulent pas en prendre une seule TDS là on a une T3 bot qui a 700 800 HP 1000 j'en sais rien il n'y a pas de menace de son côté je pense qu'il pourrait jouer plus agressif ici sur Ryusaki juste appel à tourelles ce qu'il va faire d'ailleurs la TDS qui s'avance sur la midlane 2 tours en moins 2 tours en moins mais pas de inhibiteurs tombés celui de la botlane peut-être on essaye on essaye qui est là qui a pris une potion dans son stuff qui sent bien que le dernier combat arrive incessamment sous peu 35 minutes de jeu sur Honor le grab est très très bon on a pas de flash de disponible on a full CC on va totalement massacrer Honor à 1 minute du Drex ça peut donner de l'espace à Aegis ça peut avoir problème de prendre un tout petit peu de vision de s'avancer après le dragon ils sont pas obligés de le fight en soi ils en ont 3 de leur côté après c'est pas le fight à prendre avec la tempo pendant qu'Honor va sortir de la base il va arriver à temps mais la position sera pour Aegis normalement avec ses 30 secondes de mort encore sur Honor j'ai l'impression que c'est un timing à ne pas louper pour Aegis ceux qui semblent pas utiliser grand chose juste ultimate de Utilus qui l'a largement récupéré maintenant c'est Dwardai est-ce que tu prends ce Drek ? tu tentes ce Drek ? pas d'ailleurs se laisser sur ce que tu as c'est dommage c'est vraiment relou très simple oh oh heureusement qu'il l'ait pas vu puis le stage 2 a été réduit donc il l'a bientôt il l'a maintenant le stage 2 en late game c'est vraiment une fouille et là on est spectateur et on décide sûrement de lâcher la position je vois Nafkala qui est en train d'attendre une erreur peut-être il y a une tp il y a une tp du côté de TDS on veut déclencher un fighting regardez son positionnement qui est très très bon et là pour Aegis il faut absolument défendre Ido ah c'est pas si mal finalement pour Aegis parce qu'ils se vont dans la rivière ils savent pas qu'il y avait une tp mais ah si si ça a été ping là Nafkala oh 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 Honor est isolé Honor est totalement isolé après on a pas le burst pour le tuer évidemment le Drek oh la la il y a l'ultimate c'est celui qui vient se lancer ça va être un fight totalement chaotique Nafkala bien positionné pour Coldra Fighting qui s'est fait ulti par l'outilus Nafkala ah c'est loupé moi je suis Ido je suis Ido regardez Ido est-ce que Ido peut survivre ? les dégâts de VVM sont bons Ido qui essaie de trouver sa stade mais c'est terminé pour lui c'est terminé pour le smolder c'est terminé pour le bouclier d'Aegis la team du sud va largement l'emporter et va aller chercher encore une victoire sa troisième peut-être même quatrième d'affilée si je dis pas de bêtises et si win dans ce split de LFL une team du sud qui toque à la porte des playoffs ça toque à la porte des playoffs comme tu l'as dit on ne sait pas encore à quel point ils sont proches mais ce qui est sûr c'est qu'avec cette victoire ils s'en rapprochent on a vraiment trouvé la formule à la fin du split mais on a trouvé la formule et ça fait plaisir à voir un peu de difficulté contre l'Aegis on a eu un Ido des grandes occasions 500 stacks pas suffisant mais le combo Vi-Harry a été beaucoup trop violent il a stas un petit peu tard sur le dernier fight après c'était compliqué en même temps il a toute la game sur ses épaules je pense vraiment que le draft d'Aegis c'est dur et la draft de team du sud est elle très très forte d'un côté t'avais 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 Nafkela qui devait faire un travail monstrueux sur Tam Kensh Sena ça n'a pas passé de l'autre côté on avait l'opposé et c'est passé donc je trouve qu'ils sont déjà par rapport à la game à leur league et même leur draft je trouve qu'ils sont relativement bien battus et par contre pour Aegis là au team du sud on commence à se dire que les playoffs c'est vraiment jouable le comeback serait presque historique et assez incroyable avec cette défaite c'est totalement défaite parce qu'en actualement ils ont 6 victoires ce qui ne sera jamais assez pour aller faire des playoffs et donc le bouclier d'Aegis c'est officiellement Dead la première équipe à ne pas faire les playoffs Dead rigole parce que Dead c'est très on verra en summer mais en tout cas pour les playoffs c'est foutu après il reste 3 games à jouer il va falloir montrer du beau jeu et voilà c'est sévère bah comment ça ? je vous trouve gentil au contraire ouais ouais bah écoute on va voir ce qu'on a pensé Twix, Chips et Marex au desk sur l'analyse de cette game et bien on en pense que la team du Sud est également ex-aequo avec Gentlemane et je dirais même au-dessus de Gentlemane si on considère les matchs retour avec le face-à-face ça en dit long un petit peu sur ce sprint final de la team du Sud dans cette fin de saison régulière évidemment de l'autre côté pour Aegis puisqu'on va un petit peu moins parler d'eux forcément après cette victoire de la team du Sud la troisième d'affilée pour Aegis c'est officiellement terminé pour ce segment de printemps en LFL ce n'est maintenant plus possible sauf erreur de ma part mais je ne pense pas c'est quatrième pour TDS non ? c'est mon quatrième victoire défilé c'est quatrième non ? c'est quatrième oui par exemple c'est quatre on est d'accord merci Treton bah ouais quatre donc du coup mais comme je disais pour Aegis c'est terminé force à eux forcément ça a bien commencé cette saison 2024 pour le bouclier mais on verra on verra au sommaire bon ils ont encore des matchs à disputer bien sûr ils en ont encore trois mais pour le coup plus possible d'accéder au top 6 désormais clairement clairement c'est plutôt de la team du Sud dont on va parler on avait commencé un petit peu les enterrer avant cette série de quatre victoires parce qu'il allait falloir sortir une série de fous pour espérer se qualifier au playoff mais ils sont en train de le faire avec ce début de semaine un match accessible qu'ils ont bien géré ici ils ont su être patient dans la game ils ont su garder leur sang froid bien qu'il y ait un smolder en face qui est monté à à peu près 500 stacks mais on voyait aussi que la Senna en face notamment dans le dernier teamfight elle avait complètement son impact avec l'ultimate qui met des dégâts et des shields de fou furieux fait Beaven aussi et Things qui ont fait une très bonne game toujours bien modéré dans les engage re-engage ils ont vraiment su bien doser je trouve à l'approche de la plupart des fights sauf ici et ont fait une très bonne game si Beaven honnêtement à tous les fights a fourni un bon travail c'était le fight où la team du Sud s'est fait bien peur je pense mais derrière les fights étaient clean pas grand chose à dire sur cette partie on espère qu'ils continueront sur cette lancée c'était loin d'être gratos Shipsu quand même cette rencontre finalement même si on termine avec une victoire TDS mais c'était un peu flippy disons que 400 stacks plus Molder tu commences forcément à avoir des doutes et tu sais que si tu loupes un fight ça peut aller très vite Ido effectivement pouvait être une menace mais pour TDS on a vu des agites quand même pas très précis le fight de Navkela est malheureusement très délicat en levant en haut de l'écran mais il essaie de gêner Coldra mais en fait cette Senna limite se fait elle se fait masser mais gentiment par cette Akali et en fait si Senna peut jouer moi j'ai eu vraiment une game où Navkela a eu très très peu d'impact c'était délicat pour Akali pas si facile en face surtout avec la présence d'Intel Kench pour être tout à fait honnête je pense que l'absence de Azir dans les drafts de cette semaine ça affecte pas toutes les équipes pareilles et Aegis fait partie des plus grandes victimes de cette désactivation d'Azir oui tout à fait on le rappelle comme tu as dit il est désactivé ça aurait peut-être changé la donne dans une partie comme ça c'est vrai que la Senna a beaucoup d'impact c'est un ADC un ADC late game qui rivalise avec Smulder sauf que la Akali est censée totalement bouger cette backline même s'il y a un time-change la Akali est vraiment censée mettre beaucoup plus de pression là on a vu que la Senna avait eu le temps d'utiliser tout son kit avant même de devoir se faire dévorer donc elle peut avoir son impact dans le fight alors qu'il y a une Akali en face du coup ça gagne parce que derrière Harry fait un très bon travail pendant tout le combat je ne sais même pas si la Senna descend mid-life tu vois sur la dernière fois alors que la Akali a tout donné pour essayer de la tuer vraiment c'était dur c'est pas la Akali de début de saison avec Storm Surge on en conviendra ici mesdames et messieurs qu'est-ce qu'ils font les paparazzi là ? on vous a vu d'ailleurs au passage mesdames et messieurs on pourra accueillir le Head Coach de la Team du Sud c'est Krakir qui nous rejoint sur le plateau Krakir, welcome on the desk congratulations on another win for the Team du Sud four wins in a row you must be pretty psyched about the recent results of your team hello guys nice to meet you yeah I mean it feels really nice to be able to finally get some wins because everyone in the team has been working really hard and we had some I would say like unfortunate games in the first half I mean we didn't play good but also there was some unfortunate games so it just feels really good that we are actually able to turn it around and play games like this yeah a lot of close games in the early season nice to meet you too by the way of course but nowadays Team du Sud is actually ranked among the not the very best but among the top six teams in the LFL you have a pretty good track record considering of course the way the the stadiums are shaping what would you say was the biggest obstacle to go over to realize this this comeback I mean I mean like the biggest obstacle I think the biggest obstacle for us has been early game so also today feels really good that we were actually able to be ahead around like 2k at 15 so like one of the struggles for us were early game and also like we had to find our footing I think we had to like find a way how to play as a team and we found that we started working even harder after we started losing so I think this is it yeah Feb Yvonne shared with us about that when we got him in the interviews last week Ships you had one yeah I wanted to ask about 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 your team for me there is two TDS one TDS where where Tings is playing a carry for example his bronze games are always outstanding and there is the TDS where Tings doesn't play a champ that does that much damage and I feel that there is a big difference in terms of 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 performance for TDS would you agree and if not do you feel why do I have the wrong take on this what do you think I mean I mean I think you are you are correct in a way like Tings is as a player he is known to be known to be carry player so this is the most comfortable for him he is also when he plays this kind of champions he is able to make the game around him so he is able to contribute more but I don't think this is necessarily because he is not capable of playing the other ones I think the supportive junglers it's just we weren't able to to execute them properly I don't think it's a disability of him being able to play that but yeah like for sure obviously we looked way better when we got this kind of champions I cannot disagree with that well at least Tings Tings does but we were always confident considering the top side of your team with Tings SLT and Febivan and nowadays the bot lane is also starting to pop off so props to Koldra and Febivan got the MVP for this particular game it was a slow game and Febivan you know he has of course a lot of experience and he played it with a lot of wisdom I would say today so congratulations to Febivan Krakir I wanted to ask you about tomorrow's matchup because you will be facing a team that is also playing a lot in those last three matches now you play tomorrow against Solari Solari has a thing for playoffs of course it is very important to them and for Tings du Sud of course it is your first pitch so you are very eager to go top 6 top 6 sorry what would you expect for tomorrow's matchup? I mean we have been taking this the whole journey just game by game so even though it is starting to get more tense this is just another game for us alright like we just need to take it as another game I think getting wins against teams that are close to us is the most important obviously but we have managed to beat them already and I think we are one of the fastest improving teams in the league so if we were actually able to like beat them beforehand we for sure should be able now if we are gonna do it that's the question I'm really confident with the teams with the teams like how to say direction of improvement so I'm confident going into tomorrow TGS is a very scary team and I mean every team is pretty much scared of your ongoing momentum it's really a thing among the other teams in the LFL thank you so much for the interview we are unfortunately a little bit late so I'll leave you of course with the last words of this interview for family, friends and of course the TDS fans I mean thank you for having me in the first place and secondly I wanna thank you all of the TDS fans I think you guys had a lot of chance to hate on us and you would have a right to do so but no one ever did that even though we were struggling we only had support and I think this is one of the most important things that fanbase can do so I'm really grateful to have not only this much of a fans but this kind of attitude of the fans we really appreciate it and we feel it the wave is really something thank you so much for the interview good luck tomorrow against Solari and congratulations for today's win and your fourth of course in a row thank you for the interview have a good night and a good prep for tomorrow's match thank you so much see you Krakir and and pardon mesdames et messieurs fin de l'interview avec Krakir qui voilà n'a pas révolutionné ce qu'on savait déjà de la team du Sud mais on y va march par match Emoji Cowboy comme dirait bien sûr Triton c'est-à-dire que demain pour Solari il faudra être inquiet Marks Il faudra être inquiet Il y a déjà eu pas mal de victoires et ils ont déjà gagné compte si je ne dis pas de bêtises mais c'est vrai qu'il reste humble c'est très bien peut aller loin s'il continue sur cette courbe de progression, il dit qu'ils sont toujours en train d'improve, donc il y a de l'espoir et pour l'instant il ne cesse de prouver avec cette série de victoires, demain ça pourrait vraiment être le moment de confirmer pour vraiment s'approcher des playoffs mettre à mal les Solaris, 5 victoires ce serait vraiment très très big pour eux. Et pour conclure sur le sujet, on vous le rappelle, les matchs retour sont extrêmement importants et la Team du Sud a un des meilleurs track record de la Ligue dans cette catégorie, donc quand il va y avoir une question de tie-break, d'égalité dans le peloton, la Team du Sud c'est l'équipe qui va climatiser certainement les espoirs de beaucoup de structures, donc attention à ces derniers, attention pour les Solaris, demain on termine là-dessus messieurs, maintenant on va s'intéresser au haut du classement, puisqu'on va aller regarder deux équipes qui ont normalement déjà validé à 100% leur qualification en phase de playoffs, je vais bien sûr parler de la Red Storm et du Blue Wall, quelques échanges d'amabilité sur les réseaux sociaux qu'on vous recommande d'aller checker, mais dans quelques instants sur ETP, GEO contre Carmine Corp Blue, à tout de suite. Et c'est le Dixus qui tombe en travers de l'Université, ils reviennent de très très loin tous les sous, c'était pas gagné ils n'ont pas lâché, ils n'ont vraiment pas lâché la partie extrêmement mal Et mesdames et messieurs, nous on va faire un petit break on se retrouve pour la suite de la LFL d'ici quelques minutes Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Sous-titrage MFP.